Salut, c'est Gaétan du site Bien-Aide-du-Dos et je voulais aujourd'hui te parler de ce que je viens de faire ce matin, à savoir aller chez le somatopathe. Mais qu'est-ce que le somatopathe, me diras-tu ? En fait, somatopathe, somatopathie, ça vient de soma, le corps et empathie, donc en fait la capacité à écouter et à ressentir ce que ressent le patient. C'est une branche qui est, entre guillemets, issue de l'ostéopathie qui est à l'écoute du corps, mais qui va un peu plus loin d'une certaine manière, parce qu'à travers l'écoute, il y a beaucoup de choses au niveau du crâne, donc le thérapeute va vraiment toucher, tapoter, etc. Et à travers l'écoute de ton corps, en fait, il va être capable de ressentir où est-ce qu'il y a des lésions, sur quels sont les organes qui sont probablement en dysfonctionnement, donc qui sont malades ou qui ont une pathologie, contrairement à l'état d'homéostasie, donc d'équilibre général du corps qu'on recherche. Et en fait, en faisant ça, il va aller trouver les organes qui ont ces difficultés, ou ces lésions aussi parfois. Et en fait, il y a toute une lecture non seulement physique des organes et du corps, mais derrière ça, il y a toute une lecture émotionnelle qui permet, en associant en fait à chaque organe une signification émotionnelle et un rattachement typiquement, on va dire le côté gauche, c'est plutôt côté maternel, côté droit, paternel, etc. Il est capable de dire, il y a probablement aussi quelque chose qui est de l'ordre de, moi c'était une difficulté à progresser, etc., et qui vient de telle personne dans ta famille. Et donc, c'est vrai que c'est un éclairage qui est vraiment intéressant. Je ne suis pas allé le voir à la base pour mes histoires de dos, je suis plutôt allé le voir pour mon envie de progresser à titre individuel, de m'améliorer, et je ressentais un certain nombre de blocages en fait dans ma vie sur ma capacité à agir, ma capacité à progresser, etc., et d'être toujours un peu limité par un plafond de verre. Il ne va pas tout résoudre, mais il a fait un certain nombre de rééquilibrage et il m'a permis de me délester d'un certain nombre de schémas ou de ressentis ou de pathologies qui n'étaient pas à moi, qui étaient en l'occurrence plutôt à ma grand-mère. Bisous à ma grand-mère qui est décédée, mais il dit probablement que cette personne-là a vécu un certain nombre de choses, elle n'a peut-être pas vécu la vie qu'elle aurait voulu, etc. Ça va être propre à chacun en fait. Il est capable d'aller lire aussi dans les lignes familiales et trouver des événements qui vont peut-être ou pas faire écho à des choses qu'on cède sa propre famille. J'ai le témoignage d'un ami, là aussi, qui allait pour sa fille et il y avait quelque chose qui était relié à la mère de sa fille, qui elle-même était reliée à sa mère, et donc des choses qui en fait vont s'ancrer en nous. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à une expo magnifique que j'avais vue à l'époque à Beaubourg, qui est une expo sur Miro. Miro, il a passé en fait sa vie pour avoir en aboutissement quelque chose qu'on connaît. Miro, tu connais peut-être ces tableaux incroyables où en gros, il y a trois taches de couleurs et c'est coucher de soleil sur la baie de je ne sais pas quoi ou ce genre de choses. Et il y a une tasse jaune, une tasse rouge et un trait bleu. Tout le monde dit, attends, je suis capable de le faire, c'est à moi aussi, attends, c'est de la rigolade. Et en fait, cette exposition, elle était réalisée de manière chronologique et on voyait tout le travail de simplification et de déconstruction qu'avait pu faire Miro tout au long de sa vie. Au départ, il avait des tableaux qui étaient finalement très de son époque, assez chargés, etc. et il a décidé peu à peu d'enlever ce qui était pour lui en trop pour arriver à la substantifique moelle de son travail et de ce pour quoi on le connaît aujourd'hui. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça quand on cherche à se développer au niveau personnel, spirituel, à trouver sa place dans sa vie. Et c'est une recherche qui prend toute la vie mais petit à petit, on enlève des couches de choses qui ne sont pas à nous, qui ne nous ressemblent pas, de comportements ou de croyances qu'on a petit à petit mises en place. Et en fait, ce travail que j'ai pu faire ce matin avec le somatopathe, pour moi, c'est ça. Ça m'a permis d'enlever une couche et de juste prendre conscience qu'il y a des schémas qui sont totalement inconscients en moi et ces schémas, je les rends à la personne à qui ils appartiennent. D'une certaine manière, juste en prendre conscience permet de couper ce lien énergétique et ce lien, on va dire, énergétique, familial, karmique. On peut trouver des noms. Il y a plusieurs personnes qui mettent des noms différents. Mais voilà. En tout cas, je suis sorti de la séance avec des ressentis différents. J'avais aussi une difficulté au niveau de la hanche, une douleur que je traîne depuis longtemps. Et clairement, il a travaillé dessus parce que j'ai senti, au cours de la séance, il m'a redemandé de marcher plusieurs fois, un équilibre qui changeait. J'ai senti aussi des choses au niveau de mon crâne, des picotements, des fourmillements que clairement, je n'ai pas fabulés parce que c'est vraiment un vrai ressenti. Grosse envie de dormir aussi après. Je vais probablement faire une petite geste aujourd'hui. Mais comme après une bonne séance d'ostéopathie d'ailleurs. Donc voilà, je voulais juste partager ça. C'est un tout petit retour d'expérience, un petit témoignage. Parce que parfois, c'est aussi par des chemins détournés qu'on progresse, qu'on enlève certaines couches qui ne nous appartiennent pas. Et sur le mal de dos en particulier, il y a... Pour moi, ce n'est pas juste physique. Il y a plein d'autres choses qui vont derrière, de stress, d'émotionnel, évidemment après d'alimentation, etc. Mais je voulais te partager ça parce que ça peut être une piste à explorer. Notamment si tu as des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne sais pas d'où ça vient, mais que tu ressens un mal-être ou quelque chose comme ça. Voilà, je voulais te partager ça. Si tu as envie d'aller un peu plus loin sur le mal de dos, je te mets ci-dessous un lien dans la description et tu peux tout simplement aller voir. Je te partage aussi. Je te donne d'autres conseils qui peuvent aussi t'aider. Moi, je te partage un peu ma recherche sur le bien-être du dos. C'est quelque chose qui a plus de 10 ans maintenant chez moi et je vis très bien, mais c'est quelque chose sur lequel je progresse encore. Donc, je te partage ça et on progresse ensemble. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu peux évidemment laisser un pouce bleu. Tu peux t'abonner si tu as envie et que tu as envie d'avoir les prochains conseils. Et je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada